Bonjour à toi chers spectateurs, Happy Halloween de Stephen Buehl. Pourquoi je m'inflige des choses comme ça des fois sur le papier ? C'est vraiment la question que je me suis posée en commençant le long métrage parce que j'ai beau avoir une affection profonde pour Adam Sandler, je peux pas m'empêcher d'avoir la sensation que les trois quarts de ses films sont des énormes daubes et qui se prendraient presque pour le Steven Seagal de la comédie américaine. Mais bref, je me suis dit pourquoi pas, autant voir ce qu'Adam Sandler a décrété qui serait la suite de sa carrière vu qu'il n'a pas eu le droit à une nomination aux Oscars, c'est-à-dire que des comédies nulles. Le résumé pour faire simple, Hubby vit dans la ville de Salem depuis qu'il est tout petit. Il n'en est jamais sorti et est devenu au fil des années le souffre-douleur de celle-ci. Mais la fête d'Halloween approchant, il a la sensation que celle-ci sera différente cette année. Ah, comment dire ? Hubby, Halloween et tout ce qu'il y a de pire dans un film avec Adam Sandler. Toujours réalisé par Stephen Buehl depuis qu'il a décidé de faire des comédies sur Netflix, c'est-à-dire que littéralement, je crois que les trois, quatre derniers films qu'a fait Adam Sandler sur Netflix, hormis Uncut James, sont mis en scène par Stephen Buehl, que ce soit The Do-Over ou d'autres conneries dans ce genre. Mais, dans ce qu'il y a de plus profondément con, je trouve Hubby Halloween pas si mal que ça. Et alors, mais moi je suis le premier à être surpris de dire ça, mais alors vraiment, je trouve que pour le coup, on est très loin d'un AV. On est très loin également de la bonne comédie. On est dans cet entre-deux où on se dit que Hubby Halloween est amusant. Un poil longuet, mais divertissant. Et qu'on passe par un mauvais moment de vent. J'ai conscience que les trois quarts d'entre vous vont me dire « Non mais t'as fumé la moquette, le film c'est vraiment une énorme chiotte, c'est n'importe quoi, c'est mal réalisé, c'est complètement con, etc. » Ouais, mais le film n'est pas si mal que ça dans son sens où il veut être un espèce d'hommage profondément congénital à Halloween. Il a envie en même temps de rappeler les grandes heures de Hirstein. Il a envie de convoquer plein de choses. Et il le fait de manière tellement maladroite que finalement, on est plutôt attaché à tout ça. Et même si on sait que c'est mauvais, on ne peut pas s'empêcher d'un peu rigoler de la bêtise de son métrage. Et de se dire que c'est con, mais c'est bon. Comment dire cela subtilement ? Il y a certains auteurs qui ont un besoin singulier, pour rester polis, de partir en cacahuètes et de faire de leur carrière cinématographique. C'est un chemin de croix où l'on se retrouvera facilement face à des œuvres de cinéma qui font un peu mal au cœur, mais qui ont un certain charme. Alors, le long-métrage de Stephen Breed ne va pas dans cette catégorie. On est clairement face à une œuvre débile et régressive, orchestrée par un besoin constant de presque toucher le fond de la cuvette à bêtises pour embarquer le spectateur dans un délire qui ne fonctionne pas toujours. Mais qui possède quand même un petit quelque chose d'attachant par ses références. En termes d'écriture, c'est écrit par ce grand con d'Adam Sandler, ainsi que Tim Early. En termes d'écriture, le film, comme je l'évoquais avant, a des petites références. Et quand je dis des petites références, c'est-à-dire que vaguement, ça veut rendre hommage à Halloween, en greffant quelques aspects d'histoire qui rappellent évidemment ça. Ça ne va pas plus loin que l'hommage vraiment régressif. Mais en un sens, est-ce qu'on en attend vraiment beaucoup de ce genre de comédie ? Est-ce qu'on attend vraiment une histoire constructive, avec des personnages qui soient approfondis, avec une vraie réflexion sur l'identité, etc. ? Non ! C'est un film écrit par Sandler et Orley. À partir de ce moment-là, on s'attend juste à voir des personnages complètement débiles, faire des actions complètement débiles dans un film complètement débile. Donc en soi, l'écriture, elle est cohérente. Et à partir de ce moment-là, que ce soit les gros clichés, que ce soit les personnages complètement régressifs, que ce soit le héros qui n'a absolument aucun sens, mais qui est finalement attachant dans sa bêtise, et bien tout ça, ça sonne comme cohérent par rapport à la base. C'est ça en fait qui est sidérant, c'est qu'on est typiquement sur le genre de scénar où on ne pourrait pas s'empêcher normalement sur le papier de vouloir démonter le film et de dire que c'est la pire des daumes. Mais le film assumant son côté vraiment nul, et allant jusqu'au bout de sa bêtise, finit par lui-même respecter cette connerie. Donc étant cohérent par rapport à sa bêtise de base, le film ne cherche jamais à être autre chose de plus qu'une bêtise. Donc l'écriture est cohérente par rapport à son propos de base. Et à partir de ce moment-là, moi en tant que spectateur, et bien j'ai envie de dire « Ouais ! Fais-moi voir ta connerie ! » Sandler et Hurley nous pondent un délire vraiment débile, un Halloween parodique et abusif qui se voudrait tout autant référencer à chair de poule pour un scénario tout simplement ridicule et proche du consternant par instant. Mais au fond, c'est un peu toujours comme ça quand Sandler touche un scénario. Donc on est habitué. Et un peu comme quand on sait que l'on va voir un mauvais script, on se laisse entraîner par ce délire. Et on se dit que finalement, ce n'est pas si horrible que cela. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On finit par apprécier les dialogues ringards, les personnages secondaires lourdingues et la forme tout simplement sirupeuse et nulle du scénario. En termes de mise en scène, Stephen Brill n'a jamais brillé par une mise en scène intelligente ou constructive. Que ce soit sur The Do-Over ou les autres productions qu'ils ont fait ensemble avec Adam Sandler, la plupart du temps, sa mise en scène, elle est très simple. Il y a rarement des effets un petit peu fous et c'est juste une mise en scène qui se veut efficace, qui se veut mettre en scène du gag, de la comédie pure, des personnages complètement régressifs, dans des actions débiles, avec deux, trois clins d'œil à gauche et à droite sur quelques films. Mais sinon, ça ne veut pas faire grand-chose de plus. Le gros problème ici, si on devait vraiment en citer un gros, c'est la durée du long métrage, qui est beaucoup trop longue et qui du coup plombe Stephen Brill dans sa conception du film, qui du coup a du mal à mettre en scène correctement son métrage et surtout à équilibrer le rythme, à faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas du début à la fin. Mais... Sinon... Ce n'est pas non plus l'un des films les plus hideux du monde. Je veux dire, j'ai vu des films qui vraiment étaient éclairés comme de la merde et Happy Halloween n'est pas si mal que ça. Il a quelques effets un petit peu cools à gauche et à droite, ne cherche jamais à être plus que ce qu'il est. Et en soi, ce n'est pas une comédie qui pète plus haut que son cul. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire grand-chose de plus. C'est un film qui respecte son idée de base et pareil dans la mise en scène. Stephen Brill, il sait qu'il ne peut pas mettre en scène son film de manière complètement dantesque, donc il se contente de mettre en scène de manière comique ce qu'il y a à mettre en scène de manière comique. Et il met un petit peu, entre guillemets, d'horreur, entre grosses guillemets, pour faire en sorte d'accrocher un petit peu avec les enfants. Et voilà. Parce que mine de rien, quand même, il met en scène un film qui est avec des acteurs qui sont supposés plutôt convenir à des adultes, mais il cherche quand même à faire un film pour toute la famille. Je ne suis pas sûr que ce soit convaincant pour le coup, mais l'idée n'est pas si inintéressante que ça. Comme à son habitude sur ses projets comiques, Stephen Brill cherche simplement à rendre son récit dynamique et à jouer avec une dynamique de gague, tout simplement classique sur le papier. Et en ce sens, c'est dans cette direction que sa mise en scène est efficace et surtout bien rythmée, malgré la forme bâtarde du métrage. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que Brill propose une mise en scène qui soit étonnante ou même rythmée. Parce que même s'il y a du dynamisme dans sa réalisation, du haut de son heure et de ses 45 minutes, le long-métrage est un poil trop long, un poil abusif sur les allers-retours, et du coup, même si l'ensemble se tient assez, on finit un peu par s'ennuyer. Alors en termes de casting, on a toujours la même bande de potes. On va retrouver Kevin James, on va retrouver Steve Bouchemi, on va retrouver Roy Schneider, Maya Rudolph, Tim Meadows, Michael Chiklis, June Squibb, et derrière pour les petits nouveaux, il y a Rayliotta qui se pointe un petit peu de nulle part. Disons que pour moi, c'est Julie Bauer et Kevin James qui arrivent vraiment à ressortir le plus. Kevin James, c'est un des acteurs de la bande à Sandler pour lequel j'ai le plus de sympathie, parce que je trouve qu'il est assez intéressant, et que mine de rien, depuis quelques temps, il essaye de se détacher un petit peu de la base de sa carrière. J'attends de voir ce que va donner Becky, je ne sais pas si on l'aura un jour en France, mais il a l'air d'avoir un rôle quand même assez classe dedans. Julie Bauer s'en sort pas trop mal pour un perso qui est assez insipide, mais elle a un certain attachement par rapport au spectateur, et du coup, on se laisse entraîner par ça. Et après, il y a donc ce grand bêta d'Adam Sandler qui parle tout le long du film Colton, et comment dire, il joue le con, mais il est plutôt sympathique dans sa connerie. Difficile de vraiment dire qu'Adam Sandler est bon, car ce n'est clairement pas le cas. Il fait du Adam Sandler, se contente d'être idiot, et rien de plus. Et pour autant, ben, il le fait bien l'idiot. Donc ça marche en fait. Au bout du compte, Happy Halloween, c'est bête. Très très bête. C'est bête à se cogner le front contre les murs tout le long du film. Mais c'est dû à Adam Sandler. À partir de ce moment-là, moi, j'essaye de toujours prendre un petit peu de recul et de me dire, tu sais que ce que tu vas voir, c'est débile. C'est une débilité attachante ici. Pas une débilité qui donne envie de se cogner la tête contre les murs comme Julie Julie, qui, pour le coup, je l'essaye de l'effacer de mon cerveau. Je n'arrive pas à empêcher Al Pacino de revenir de temps en temps. Mais ici, Happy Halloween de Stephen Bale, ce n'est pas le pire Adam Sandler que j'ai vu. C'est loin d'être le meilleur. Et c'est plutôt entraînant. Bon, allez-y en sachant que c'est du Adam Sandler, parce que vous allez quand même passer un petit moment à vous dire qu'est-ce que je fous devant ça. Mais vous pourriez y trouver également un petit peu de plaisir à mater cette comédie. A plus !